Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Akadev. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des tableaux en JavaScript et plus précisément des fonctions les plus utiles à utiliser en JavaScript qu'il faut absolument maîtriser car elles vont vous permettre de faire 99,9% des choses directement avec quelques lignes de code et en général très rapidement et au lieu de faire des boucles et de faire en fait un micmac pour pas grand-chose. Alors, j'ai déjà fait des vidéos JavaScript notamment sur les tableaux où je vous apprenais notamment à utiliser ForEach, les fonctions Map et Search, enfin Filter pardon. Et du coup, c'est déjà des fonctions JavaScript qui sont utiles on va dire à connaître mais qui là pour le coup vont utiliser notamment de l'affichage ou pour retourner des valeurs. Alors que là, les fonctions que je vais vous montrer aujourd'hui, elles vont vraiment permettre d'agir sur les tableaux en JavaScript que ce soit de l'associatif, que ce soit tout simplement des tableaux simples, c'est-à-dire avec uniquement des valeurs ou du texte, peu importe, des strings, des ints, des objets, on s'en fout. Peu importe, ça marche vraiment avec tout. Alors, vous aurez besoin de plusieurs choses pour suivre cette vidéo on va dire, sauf si vous ne voulez pas faire et uniquement regarder évidemment, un éditeur de code et un navigateur. Vu que c'est du JavaScript, on n'a pas besoin d'avoir un serveur qui tourne, on peut le faire directement en local sur notre machine. Et on va commencer tout de suite par créer deux balises script. Voilà, et on va créer notre premier tableau qui sera du coup let tableau. On est vraiment très très original. Enfin, moi je suis très original en général, vous voyez. Et ici, je vais créer du coup un tableau avec trois valeurs. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé une variable tableau qui contient du coup trois valeurs, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Ce qui est important déjà de comprendre si vous n'êtes pas à l'aise avec les tableaux, c'est que la valeur 1 ici se trouve en index 0. C'est-à-dire que tous les tableaux, que ce soit en PHP, JavaScript, Python, enfin peu importe, n'importe quel langage, en fait, on commence toujours à compter avec les index, c'est-à-dire en partant de 0. Donc là, on a 0, 1, 2. La taille de notre tableau, c'est 3, mais on a du coup 0, 1, 2 en index. Jusque-là, j'espère que ça va parce que ça va être important pour la suite. Alors, pour cette fonction, la première fonction que je souhaite vous présenter, c'est la fonction push, push comme vous voulez. C'est une fonction qui va nous permettre d'ajouter un ou plusieurs éléments à la fin d'un tableau avec, du coup, je vais vous faire un exemple. Vous faites tout simplement tableau, c'est-à-dire que vous sélectionnez votre tableau .push et là, vous allez rentrer par exemple la valeur 4. Et là ici, si je fais un console.log de tableau et que je rafraîchis, on voit ici que, je ne sais pas si on voit bien d'ailleurs, je vais zoomer un peu. On voit ici que mon tableau ne contient plus 1, 2, 3 et donc 3 valeurs, mais contient bien 4 avec 4 valeurs. Et ici, vous voyez, c'est ce que je viens de vous expliquer. En fait, on voit les index à gauche de nos différentes valeurs. Ça, c'est notamment utile lorsque vous avez utilisé des boucles, que ce soit du map, du for each ou des choses comme ça, pour, du coup, identifier, on va dire, chaque itération. Voilà pour ce qui est, du coup, de la première fonction, qui est la fonction push et qui est l'une des fonctions les plus utilisées en JavaScript sur les tableaux. Fonction très simple. Alors, n'hésitez pas à faire pause et à les copier chez vous, du coup, parce que je vais à chaque fois reprendre le tableau pour faire des modifications avec les nouvelles fonctions. Donc, évidemment, pour éviter d'avoir à repasser sur la vidéo, n'hésitez pas à faire des screens ou à faire pause sur la vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, évidemment, en commentaire, j'y réponds. On va garder ce même tableau, mais cette fois-ci, on va utiliser une variable et on va utiliser une nouvelle fonctionnalité JavaScript. Enfin, ce n'est pas vraiment une nouvelle, mais c'est une nouvelle sur la chaîne. C'est la fonctionnalité pop. Alors, pop, c'est une fonction qui va nous permettre de supprimer le dernier élément d'un tableau et de le renvoyer. L'intérêt, c'est notamment lorsque vous allez créer des fonctions, par exemple, de retourner. Imaginons que vous ayez un tableau où vous avez des données utilisateurs. Enfin, vous avez différents utilisateurs, différents objets d'utilisateurs. Et en fait, vous allez supprimer un utilisateur. Pour vous permettre de garder l'ID de celui que vous avez supprimé et d'en faire quelque chose, vous allez retourner, du coup, cet ID. Alors, ça, c'est un exemple. Là, je vais vous montrer, par exemple, à partir de ce tableau. Ça va être plus simple à comprendre. On va faire l'aide dernier élément, par exemple, et faire tableau.pop. Et là, vous n'avez rien à mettre en argument. Vous faites console.log, du coup, de dernier élément. Et on va faire un autre console.log de notre tableau. Voilà. Je vais vider la console. Je rafraîchis. Et là, on a deux choses. On a d'abord, du coup, notre dernier élément, qui est bien le numéro 3, ici. Donc, la valeur 3. Et ensuite, on affiche le tableau, c'est-à-dire sa dernière version. Donc, le tableau moins la dernière valeur, vu qu'on a fait un point pop. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment utile, notamment lorsque vous avez des objets. Ça va vous permettre de récupérer, du coup, le dernier objet qui vient d'être supprimé et, en fonction, par exemple, faire un call en base de données pour bien vérifier que tout a été supprimé pour cet ID, par exemple. Ça peut être une idée de manipulation avec la fonction, du coup, pop. On va garder, encore une fois, ce tableau. Et par contre, cette fois-ci, je vais rajouter quelques valeurs parce que, voilà, je vais, par exemple, en mettre 5. Simple. Parce qu'on va utiliser une fonction qui va nous permettre de modifier le contenu du tableau en supprimant, remplaçant ou en ajoutant des éléments. Et on va voir qu'il y a plusieurs paramètres à rentrer, du coup, sur cette fonction. Donc, on va déjà la noter. Tableau.splice, c'est comme ça qu'elle s'écrit. Et là, vous voyez ici qu'on a plusieurs choses à rentrer. D'abord, on a le start, ce qui est un nombre. C'est-à-dire, à partir de quel index, finalement, on va commencer à faire les modifications. Par exemple, ici, si je commence à l'index 2, ça voudrait dire que les modifications pourront s'effectuer sur les trois valeurs d'après ou après la troisième valeur, vu que c'est 0, 1, 2. C'est-à-dire qu'on est là. On place, du coup, notre curseur. Vous voyez ça comme ça, on place notre curseur en 2. Ensuite, on va, du coup, mettre le nombre d'éléments à modifier. Donc, ça peut très bien être 0 si vous n'avez rien à modifier et que vous voulez juste ajouter des valeurs, par exemple. Mais nous, pour le test, ça va être plus simple de mettre 2 également. Par exemple, si là, à partir de 2 et 2, ça veut dire que je mets mon curseur, du coup, ici, avant le 3, je suis en 0, 1, 2. Et j'en sélectionne 2. Ça veut dire que mes deux valeurs qui vont être modifiées, c'est celle-là. Tout simplement. Je vais faire virgule. Et là, pour vous montrer la différence, je vais mettre deux lettres. Parce qu'évidemment, si on modifie deux valeurs, il va falloir renvoyer deux valeurs. Ou au moins renvoyer true, false. Voilà. Donc là, je modifie par A et B. Et là, normalement, si je fais un console.log de mon tableau et que j'ai bien fait les choses, je vais rafraîchir ici. On voit bien qu'on a non plus 1, 2, 3, 4, 5, mais qu'on a bien 1, 2, A, B, 5. Donc, pour un peu mieux comprendre ça, voilà les index, voilà les valeurs. Vous voyez qu'on a commencé la modification à partir du deuxième index, donc 0, 1, 2, enfin de l'index 2 plutôt. Et ici, on a remplacé les deux suivants, c'est-à-dire celui actuel plus celui d'après, par de nouvelles valeurs, à savoir A et B. Fonctionnalité très, très, très intéressante, notamment lorsque vous voulez remplacer à partir d'un certain index, notamment lorsque vous avez encore une fois des objets. C'est-à-dire que si vous avez un objet, où vous avez un nom, prénom, pseudo, mail, mot de passe, et des choses comme ça, et que vous voulez juste remplacer sur cet objet deux valeurs, par exemple, je ne sais pas, moi, juste le mail de l'utilisateur, ou juste le mot de passe, vous n'avez pas besoin de passer par l'index, etc. Enfin, vous n'avez pas besoin du coup de faire trop de modifications, vous utilisez juste splice, et vous faites ce que vous voulez sur le tableau, à condition évidemment d'être sur du JavaScript. Voilà pour ce qui est de la troisième fonction. On va maintenant utiliser une autre fonction. Et cette fois-ci, je vais renommer ma variable, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc là, je vais créer un tableau 1, avec 1, 2, 3, 4, 5, et un tableau 2, avec 6, 7, 8. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mots de passe, les espaces, mais je vais les mettre au cas où. Et maintenant, ce qu'on va faire, vous l'avez peut-être compris, c'est qu'on va créer un nouveau tableau, et on va faire tableau 1.concate tableau 2. Et là, normalement, je pense que c'est assez clair pour vous, concater, pour concater nation, et ça va nous permettre, du coup, en faisant console.log de nouveaux tableaux, je vais rafraîchir comme ça, d'avoir un seul tableau avec, du coup, les deux valeurs, enfin, les valeurs des deux tableaux. C'est-à-dire que là, on va mettre à la suite ces valeurs au niveau du 1. Alors, veillez à bien faire attention lorsque vous faites des concates, parce que ça, c'est une fonction qui est un peu limite, on va dire, quand vous avez besoin de concaténer des tableaux qui ont des valeurs différentes, notamment, je parle de typage, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, ici, du 1, du 2, du 3, du 4, et que là, vous avez du A, B, C, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Enfin, il n'y a pas de bonne méthode et de mauvaise méthode pour ce cas-là, mais c'est, disons, qu'il va falloir bien réfléchir à la structure de vos tableaux avant de faire ça pour éviter de vous retrouver avec un tableau qui contient n'importe quoi. Et d'ailleurs, petite explication, petite, pas explication, mais petite, on va dire, astuce, ne faites jamais une modification de tableau directement sur le tableau, sur le tableau en question. C'est-à-dire, il faut toujours que vous puissiez retrouver votre tableau 1 et votre tableau 2. Derrière, une fois que vous avez stocké, du coup, tableau 1 pour un concat de tableau 2, n'initialisez pas nouveau votre tableau 1 et tableau 2 à vide. Sinon, ça va vous causer des problèmes si vous avez besoin de revérifier des valeurs et des choses comme ça. OK. Donc, ça, c'était pour l'avant-dernière fonction que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et enfin, la dernière, parce qu'on a quand même parlé d'index tout au long de cette vidéo, mais je ne vous ai montré aucune fonctionnalité, du coup, pour vous montrer comment on shoppe directement l'index d'une valeur. Donc, imaginez ici qu'on va créer let index, donc on va créer une variable index. On va faire tableau point et là, on va utiliser la fonction index off. Et là, par exemple, si on sait qu'on a une valeur, je ne sais pas, par exemple, 3 dans notre tableau, voilà. Et bien, du coup, normalement, si je fais un console.log de index et que je fais un rafraîchi ici, il me donne du coup l'index de la valeur 3 et c'est bien 2 parce que là, ça fait 0, 1, 2. Alors, en quoi ça, c'est utile ? C'est notamment utile lorsqu'on va avoir besoin, notamment lorsqu'on va créer, je ne sais pas moi, une fonction sur des boutons qui sont dans des tableaux. Par exemple, vous avez plusieurs lignes. Et bien, vous pouvez être amené à choper l'index, enfin, à récupérer, je dis choper, mais récupérer l'index directement de la valeur pour pouvoir faire des modifications en base de données. Pourquoi ? Tout simplement parce que derrière, si vous-même, vous voulez modifier le tableau, de base, ça va vous permettre de faire des modifications sans avoir de problème. Notamment, ici, on pourrait, une fois qu'on a récupéré l'index, faire un splice derrière sur notre tableau avec en paramètre index, ce qui nous permettrait du coup de faire la modification et de remplacer 3 par autre chose ou partir de 3 pour rajouter des choses comme on l'a vu juste avant. Donc, voilà pour les fonctions les plus utiles sur les tableaux JavaScript. Pour moi, c'est une vidéo qui est quand même essentielle et c'est pour ça que je la fais actuellement puisque j'aurais dû peut-être même la faire au tout début de la formation JavaScript sur les tableaux. Mais en tout cas, c'est jamais trop tard, on va dire. N'hésitez pas à bien regarder cette vidéo plusieurs fois ou même d'aller ailleurs sur Internet si vous voulez bien être à l'aise là-dessus. En tout cas, je vous conseille de vraiment pas lâcher ces 5 fonctionnalités, donc fonctions de JavaScript native qui vont vous permettre déjà de faire 99,9% du boulot comme je vous l'ai dit avant et ça vous évite de faire des boucles pour atterrir sur des valeurs qui des fois ne sont pas les bonnes et ni de faire d'ailleurs des modifications sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou qu'il y a une autre fonction que vous utilisez beaucoup sur les tableaux et que vous voulez la partager aux autres. Je le dis à chaque vidéo mais ce n'est jamais de trop, je pense. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Clanger de la chaîne Akadev. On se dit ciao tout le monde.